Entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, les Pyrénées offrent aux randonneurs de tout poil une formidable palette de balades. Il est vrai que des rivages marins aux hautes cimes, la marge est immense. C'est précisément dans cette marge que nous partons nous promener. Le pied est sûr, le nez dans le vent. Attention cependant de ne pas vous enrhumer car l'air est vif, il y a même quelques odeurs de contrebande. Bref, je vous emmène dans le paysage, nous emprunterons les bonnes portes, c'est-à-dire celles qui sont ouvertes par les gens qui habitent, qui animent et qui protègent cette région. Cette petite rivière au courant vif, à l'eau claire, la Pichurie, est bien malgré elle une limite, une barrière, une frontière inventée par les hommes. Ce petit pont fait le grand écart entre l'Espagne et la France et pourtant les gens de là et les gens d'ici parlent la même langue, le Basque. Depuis les temps anciens, les familles se sont réparties de part et d'autre de la frontière, frontière matérialisée par une rivière, par une crête, par une vallée. Heureusement, la nature se fie de ces détails. L'herbe n'est pas plus verte en France qu'en Espagne, les brebis sont les mêmes, les fermes se ressemblent et le paysage n'est qu'un. C'est précisément dans ce paysage que nous partons randonner aujourd'hui. Notre balade prend la forme d'une boucle que nous pouvons parcourir en cinq heures. Nous avons quitté la frontière. En ce moment, nous remontons la Pichurie à travers la forêt. Plus tard, nous traverserons la lande et nous rejoindrons finalement l'oratoire Notre-Dame de l'Aubépine. De là, nous apercevrons Aïnoa et il ne nous restera plus qu'à nous laisser glisser.